Ça y est, l'accord est signé pour le rachat d'Alcatel-Lucent par le finlandais Nokia. Le nouveau groupe s'appellera Nokia Corporation. Alors ça va être un géant des télécoms en Europe. Bonjour Nicolas Barret. Bonjour Thomas. Dire ça, que ça va être un géant des télécoms, c'est ce qu'a dit Emmanuel Macron d'Isia. Est-ce que ce n'est pas une façon de nous vendre l'affaire ? Et la vérité, ce n'est pas qu'un nouveau fleuron français passe sous pavillon étranger. D'ailleurs, le nom d'Alcatel-Lucent disparaît, Nokia Corporation. Oui, alors on peut toujours dire ça. D'ailleurs, dans les années 90, ce groupe s'appelait Alcatel-Alstom. Alstom a été vendu récemment pour les trois quarts à un groupe américain. Et puis donc Alcatel passe sous pavillon finlandais. On pourrait dire aussi, vous avez Lafarge, le cimentier, qui est en train de devenir suisse. Vous avez le chimiste Rodia qui est devenu belge, etc. Effectivement, il y a un certain nombre de grands groupes français qui passent sous pavillons étrangers. Mais Nokia, ce n'était pas un groupe qui était au bord du gouffre ? Il y a quelque temps, on disait que leur téléphone ne se vendait plus. Oui, c'était un groupe qui s'identifiait même à l'économie de toute la Finlande. Ils avaient même des forêts, ils avaient des tas de choses. C'est un groupe qui a effectivement connu une très très mauvaise passe, qui a raté un certain nombre de virages stratégiques et notamment dans les mobiles, mais qui s'est restructuré. Alcatel a subi un peu le même sort. Alors, pourquoi Alcatel est obligé de se vendre aujourd'hui ? Mais c'est simple, vous avez d'abord un groupe qui a commis dans le passé pas mal d'erreurs stratégiques. Et puis deuxièmement, il faut le dire, en Europe, c'est vrai qu'on a favorisé, au niveau européen, on a favorisé la baisse des prix dans les télécoms, au détriment quand même de l'industrie des télécoms. Et du coup, on a ouvert un boulevard à des équipementiers télécoms chinois, notamment, et donc qui ont mis en difficulté tous ces groupes européens. Alors aujourd'hui, maintenant qu'on en est là, on fait quoi ? On continue à regarder ces groupes européens se casser la figure, ou est-ce qu'on essaye d'en faire quelque chose de solide et de trouver des alliances ? C'est ce qu'on est en train de faire et c'est une bonne chose. Mais les alliances, les rachats, ça ne marche pas à tous les coups, Nicolas. Non, il y a toujours un risque, mais si vous voulez, la meilleure chance pour que Alcatel, Lucent, rebondissent, conserve une forte activité en France, conserve de la recherche et développement, crée des emplois en France, c'était qu'ils trouvent un allié. Et c'est ce qu'a compris le patron actuel, Michel Combe, qui a fait en sorte que ce groupe se restructure et se retrouve en bonne position pour négocier cette alliance avec Nokia et non pas qu'ils le fassent le dos au mur. L'important maintenant, c'est que ce nouveau groupe est les clés pour être solide, parce que c'est une industrie stratégique, on le voit d'ailleurs tous les jours dans les réseaux, dans les attaques terroristes par exemple, sur les réseaux. Donc, c'est un groupe à dominante finlandaise. Et alors, les Français sont minoritaires chez Airbus et ça marche très bien. Il vaut mieux être minoritaire dans un groupe qui marche très bien que d'avoir les clés d'un groupe qui est moribond. Voilà, Nokia aura la part belle de cette nouvelle entité. Le Finlandais ne prévoit pas de suppression supplémentaire par rapport à celle déjà engagée dans la restructuration d'Alcatel, mais des économies de coût de 900 millions d'euros sont bien au programme d'ici 2019. Fusion et conséquence, si vous avez des questions à poser à Nicolas Barré sur cette nouvelle entité qui va s'appeler Nokia Corporation, vous n'hésitez pas, vous nous appelez au 3921. Et Nicolas, éditorialiste économique d'Europe 1 et directeur de la rédaction des Echos, vous répondra dans le débrief de la matinale. Ce sera juste après Nicolas Canteloup. Sous-titrage ST' 501